Bonjour et bienvenue pour partager les énergies de ce mardi 17 octobre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour tous vos messages, vos likes. Et puis, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ce qui me permet de continuer, bien sûr, à faire des vidéos et à faire les horoscopes. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois. Et pour cela, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, c'est-à-dire le département, le pays et de me joindre à tous ces renseignements par message privé. Donc, vous trouverez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Alors, pour celles ou celles qui me suivent chaque jour, chaque mois, vous allez dire, voilà, c'est toujours... J'espère que vous connaissez les paroles par cœur, d'ailleurs. Alors, allez, on va tout de suite commencer par une petite note de l'oracle et de la triade. On va démarrer avec deux messages de l'oracle et de la triade. Alors là, il y a des concrétisations, il y a des signatures. Alors, on va voir après ce que je vais avoir. Oh, vous allez voir beaucoup plus clair. Alors ici, j'ai un petit peu la clé. La clé, la solution qui va vous permettre de vous élever. Oui, alors ici, ça peut nous parler, bien sûr, qu'il y a des propositions. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ici, déjà, là, on va marquer quand même le point sur des signatures. Donc, pour moi, si vous attendez des nouvelles ou une proposition, là, on vous dit que vous avez la clé, que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair et que vous allez pouvoir vous élever. Alors, il y a des signatures dans l'air. Vous verrez comment ça vous parle. Cette carte, c'est quand même la concrétisation de ce que vous attendiez depuis longtemps. Donc, ça peut être des contrats, des contrats, oui, des contrats. Excusez-moi, je... Concrats, ça, c'est nouveau. Donc, on va rajouter ce mot dans le dictionnaire. Alors, le pouvoir, mais ce pouvoir, c'est vous qui l'avez. Je pense que toutes les démarches que vous avez entrepris, on a la clé, on a la solution. Ça peut être des propositions de travail. Ici, on nous parle de signature, de contrat, mais surtout de concrétiser quelque chose. Alors, ça peut nous parler d'alliance, ça peut nous parler de signature. Ça peut être aussi des liens avec qui vous avez une personne, où il y a vraiment des liens forts. Vous avez peut-être envie de bâtir quelque chose aujourd'hui. En tout cas, c'est très important, cette chose aussi, là, qu'on a aujourd'hui. C'est très important à vos yeux. Alors, ça peut être collectif, parce que vous pouvez aussi demander de l'aide de différentes personnes pour pouvoir avancer avec vous. Ça ne vous empêche pas d'être libre aussi, mais on verra qu'il y a peut-être de nouveaux projets ici qui pourraient avoir le jour pour votre avenir, d'ailleurs. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Donc, vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même des éclaircies ici. Il y a cette lumière ici, donc c'est la carte quand même du delta, où vous allez pouvoir entrevoir un petit peu les choses un peu mieux. Il y a un peu la faculté aujourd'hui, parce que vous êtes dans le ressenti. Il y a quelque chose qui arrive à votre avantage. Donc, c'est une période qui est déjà émotionnellement, qui va être beaucoup plus stable dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous allez vous sentir protégé. Et puis, c'est un petit peu la récompense aussi de vos efforts. On voit que les problèmes vont être plutôt résolus et que vous allez avoir un sentiment positif par rapport au moment présent. Donc, vous voyez, on a cette clé ici. Donc, si vous aviez cherché l'issue, alors ça peut être bâtir sa vie. On a envie de bâtir quelque chose aussi à deux, si ça nous parle d'amour. Donc, la concrétisation d'une union, ça peut être aussi l'acceptation, un accord que vous pourriez avoir aussi au niveau de la banque, par exemple. Si vous avez fait la demande, ça peut nous parler de contrat de travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ici, on signe. C'est pour du concret. Donc, pour moi, il y a la solution ici. Donc, vous allez voir beaucoup plus clair la solution. Il y a une ouverture. Oui, c'est l'accomplissement ici avec une évolution qui est à venir, qui va être vraiment favorable. Donc, il y a du changement qui est positif. Vous allez obtenir un petit peu ce que vous désirez ici. Vous voyez ce qui va vous permettre de vous élever. Moi, j'ai un retour ici. Alors, le retour, c'est un retour positif. D'ailleurs, vous voyez, c'est un peu le boomerang. Mais ici, j'ai un retour positif. On vous dit qu'il y a de l'ordre qui est remis dans votre vie, un petit peu dans tout l'aspect de votre vie, ce qui va vous redonner, ce qui vous amène à l'équilibre. Vous voyez, moi, j'ai un bon retour. Parce que le retour, ça peut être aussi le boomerang négatif, bien sûr. Mais ici, moi, j'ai quelque chose qui se remet en ordre. Alors, l'acceptation, la signature, oui, oui, la solution de proposition. Ici, on va retrouver l'équilibre par rapport peut-être à des choses du passé. Voilà. Donc, ça peut être toutes sortes de papiers officiels, toutes sortes de contrats, que ce soit la banque, que ce soit avec d'autres organismes. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. D'ailleurs, ça va vous permettre de retrouver aussi cet équilibre pour vous. Donc, cette élévation, c'est un point de départ, mais plutôt positif. Vous voyez, on va plutôt vers le haut. Donc, vous voyez, vous étiez en bas. Là, on voit qu'il y a une progression. Il y a une élévation. Puis, il y a plutôt quelque chose de très positif. Alors, ça peut être une belle augmentation pour vous. Ça peut être une amélioration dans le domaine, dans tous les domaines de votre vie, avec un accroissement général. Donc, si vous étiez, par exemple, avec des problèmes, on voit que là, tout se règle vite autour de vous. Donc, voilà, je pense que les soucis vont pouvoir s'évaporer. Et puis, c'est vraiment, cette carte, elle est vraiment propice aussi à la résolution des problèmes, tout simplement. Voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est quand même, ici, on a des beaux messages. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Alors, on va poursuivre. On va aller chercher un message, bien sûr, des sorcières, là. De l'oracle des sorcières. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je ne suis pas trop sûre. Allez, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il nous dit ? Patience et sagesse. On vous dit que les choses se mettent en place. Donc, vous voyez, la patience vous amène aussi à... Patience et persévérance. Avec cette patience, vous voyez, on a quand même la glumarine qui nous parle qu'il y a quand même quelque chose de satisfaisant qui arrive pour vous. Donc, la concrétisation, il y a des signatures. Vous verrez, ça peut être toutes sortes de démarches que vous avez faites. Ce n'est pas seulement que pour le travail. Pour les personnes qui ne travaillent pas, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être le notaire, ça peut être la banque. Ça peut nous parler aussi d'avoir signé, par exemple, chez le notaire, si vous êtes pour l'achat d'une maison. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui sera fort le plus, bien sûr, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, la patience aussi, mais en fait, la patience, ça va vous permettre d'accomplir. Ça va vous permettre aussi d'accomplir vos actions, d'affronter un peu les difficultés, soit dans vos relations ou soit par rapport à une avancée dans tous les démarches que vous avez entrepris. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mardi, pour ce mardi. L'esprit du blé, c'est le progrès et la gratification. Vous voyez, on revient à pareil, on revient avec les mêmes énergies. La nullette, vous voyez, il y a les affaires, il y a le matérialisme, il y a la matérialisation de quelque chose, vous voyez, même au dos de DEC. Donc, il y a un retour vraiment positif ici. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais il y a concrétisation pour moi. L'esprit du blé, vous voyez, c'est quand on récolte les blés, il y a vraiment un progrès. D'ailleurs, on vous le disait avec cette élévation. Donc, le progrès, pour moi, il arrive. Vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé, d'ailleurs. Donc, c'est toujours un travail qu'on récolte. On n'a rien sans rien. Ça, on le sait très bien. Et ici, moi, j'ai le progrès, une gratification. C'est le moment pour vous de récolter. Donc, il peut être question ici d'avoir attendu quelque chose. Là, la situation, on dirait plutôt, elle est beaucoup plus fluide. Et que, voilà, s'il y a eu du temps, si vous avez dû attendre, bien, écoutez, moi, j'ai l'impression que les choses se matérialisent. Alors, soit en affaires aussi. Ça peut être des personnes qui sont en affaires. Là, on pourrait voir qu'il y a de l'aide qui arrive pour vous ici, avec cette annulette. Vous voyez, on a tous les outils en main, en tout cas, pour parvenir pour un travail, pour ce que vous avez souhaité, en tout cas, pour les projets que vous avez entrepris et toutes les démarches que vous auriez pu entreprendre. Moi, j'ai ici quelque chose qui est comme un enrichissement. On voit que vos capacités personnelles ou vos expériences dans tous les domaines un petit peu de votre vie vont vous ramener une stabilité économique. Donc, ça peut nous parler d'argent. Ça peut nous parler aussi de votre activité de travail. Ça peut nous parler de vos projets personnels. Et puis, si vous étiez un petit peu avec les difficultés, un petit peu dans la déprime, on verra qu'ici, vous allez reprendre un petit peu cette énergie. Donc, vous allez pouvoir parvenir un petit peu à tout. Donc, à reprendre un petit peu le poil de la bête. On a la matérialisation de quelque chose. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, pour moi, c'est positif aujourd'hui. Allez, le petit mot de la fin. Je ne vais même pas aller chercher plus loin parce qu'on n'a que du positif aujourd'hui. Donc, je n'ai pas envie d'aller chercher plus loin. On a matérialisation de quelque chose. Oui, sur des projets, on a bien été déterminés. Et si vous avez la protection de l'œil du tigre, en plus, donc, vous voyez, non, il y a... Ouais, non, non, pour moi, c'est bon. Je ne vais pas remettre. Non, non, je ne remets pas. Ce n'est pas possible. Allez, on va aller voir un petit peu ce que je vous dis, message de la fin. Et puis, après, nous passerons au sentimental. Écoute, vous aurez deux messages aujourd'hui. Il est plutôt généreux. Aujourd'hui, l'oral de l'évolution. Alors, c'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es pas très loin. Voilà, donc, c'est bien ça aujourd'hui qu'on avait. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas ? Elles sont autour de toi et numères en cinq avant de continuer ta journée. C'est vrai que des fois, on ne prend pas le temps de savourer nos petites victoires. Mais quand on y repense, on se dit quand même ça, j'ai quand même accompli. J'y suis arrivée, j'y suis remontée. Et c'est ça qui devrait nous encourager. Je vais me mettre dans le lot parce que je crois que c'est un petit peu tout le monde. On oublie quand même ce qu'on n'est pas revenu à faire. Et peut-être que c'est des petites victoires. Mais petite victoire par petite victoire, quand vous faites un petit peu le topo de tout ça, que vous prenez un petit peu de recul, vous vous apercevez que malgré tout, vous avez réussi. Alors voilà. Allez, on va passer au sentimental. Alors, le sentimental, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais prendre. Toujours pareil. Vous savez, je ne sais jamais. Je ne fais rien, moi. Alors, le sentimental, je vais aller chercher. Je ne vais pas chercher. Je n'ai essayé de ne pas parler derrière parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien quand je tourne la tête. Déjà, j'ai changé de micro parce que pendant un temps, ce n'était pas top. Le son n'était pas bien net. J'ai eu des retours des horoscopes où vous avez du mal à m'entendre. Alors, du coup, je me suis racheté un beau et gros micro. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Bon, alors. Alors ici, je pense que vous êtes en présence avec une personne, je pense, dans votre relation. Ça peut être vous, qui avez une grosse part d'égout, mais ça peut être l'autre aussi. Quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, qui est le cap sur ses positions, qui a un petit peu la fierté de l'orgueil. Vous voyez, cette part d'égout, on a tous un peu de fierté, mais il y en a qui débordent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ont une grosse part d'orgueil, qui n'aillent jamais leur tort. Et ici, je pense qu'ici, du coup, vous êtes retrouvés avec cette personne où ça a mis un petit peu d'obstacle dans votre vie. Et je pense qu'ici, clairement, vous avez posé des limites. Voilà, vous avez mis des barrières parce que vous avez voulu vous protéger. Ce même pas des barrières, c'est la distance. Alors, il y a la relation de pansement également. Alors, on a idéalisé cette relation. Alors, pour moi, c'est peut-être une relation. Alors, soit c'est une relation à distance, vous avez posé des limites, parce que cette personne avait beaucoup d'orgueil et puis ça ne vous plaisait pas trop. Donc, on voit peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à ça. Ou bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Alors, soit une relation à distance, soit c'est vous qui avez pris de la distance, parce que vous avez préféré, justement, mettre des limites et vous éloigner un petit peu de cette personne. Donc, il n'y a pas de question de relation de pansement, soit pour vous ou pour l'autre. En tout cas, ici, vous êtes plutôt en train de vous dire que vous avez... Peut-être que vous avez idéalisé cette personne et que vous êtes aperçu que cette personne, ce n'était pas vraiment quelqu'un qui vous correspondait et que vous êtes plutôt attentif aujourd'hui à vos besoins plutôt qu'aux besoins du autre. Alors, est-ce que cette relation, pour vous, c'était une relation de pansement ou peut-être l'autre personne ? Ça, vous verrez bien, c'est un général, donc on ne peut jamais savoir si c'est vous ou c'est l'autre. En tout cas, on voit qu'il y a eu quand même des désaccords, des disputes, de l'orage dans cette relation. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train de vous accorder plutôt la priorité. Je pense que... Alors, il y a deux messages qui viennent de tomber. Ici, je pense que clairement, vous avez mis un petit peu de barrières, de limites par rapport à ça. Vous êtes peut-être aperçu que cette personne ne vous correspondait pas. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de désaccords par rapport peut-être à ce comportement d'ailleurs. Alors, la relation de pansement, c'est peut-être parce qu'aussi, à un moment donné, il y a eu un transfert affectif où, voilà, peut-être que cette personne aussi vous a permis aussi de surmonter un peu les blessures si vous avez été blessé par une ancienne relation ou qu'elle vous a peut-être permis aussi de cicatriser un petit peu tout ça ou peut-être que cette personne vous a permis aussi et bien de... vous a fait du bien tout à fait. Si vous étiez dans une relation de pansement, ça peut nous parler aussi que cette personne vous a aidé aussi à surmonter peut-être vos blessures. En tout cas, on voit qu'il y a eu un petit peu, à un moment donné, un peu, j'idéalise cette personne. Peut-être que je vais pouvoir me projeter avec cette personne et que vous êtes vite aperçus que, voilà, vous avez posé des limites, que, voilà, ça ne pouvait pas aller plus loin. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des désaccords. Je pense que ça peut nous parler que quand même, vous avez pris de la distance, vous avez posé des limites et que cette personne essaie toujours peut-être de revenir vers vous puisque j'ai quand même de la communication. Aujourd'hui, vous aviez plutôt besoin de tendresse, besoin de réconfort et que peut-être que cette personne est arrivée au bon moment, tout simplement. Ça vous a permis aussi de vous reconstruire, de vous réconforter. Mais ce n'est pas une personne avec qui vous allez continuer la relation. Voilà, vous voyez, en plus, ça me confirme puisque j'ai quand même un choix à faire et prendre une décision. Et cette décision que vous allez prendre ou que vous avez prise, vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez. Cette direction, c'est que vous avez fait le choix de prendre, bien sûr, une direction différente. donc ici, je pense que vous avez vraiment voulu en fait, vous débarrasser de cette personne, tout simplement. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Les amis, je vais aller chercher le petit message de la fin. Donc voilà, le petit oracle de couleur. Allez, petit message de la fin, s'il vous plaît. Alors, la couleur or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de noble cause. Voilà les amis, on va aller chercher un deuxième, pour le plaisir. Vous en aurez trois. Voyez la générosité. Le karma. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Et le troisième message, nous avons le verpré. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mardi. Il y en avait un qui était tombé, je vais le prendre quand même. Le blanc. Donc, mon essence profonde est lumineuse et pure. Voilà, donc je voulais vous souhaiter un excellent mardi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada